5. La même opération explique aussi les axiomes. Selon Mill, si nous savons que des grandeurs égales ajoutées à des grandeurs égales font des sommes égales, ou que deux droites ne peuvent enclore un espace, c'est par une expérience extérieure, faite avec nos yeux, ou par une expérience intérieure, faite avec notre imagination. Sans doute, on peut savoir ainsi que deux droites ne sauraient enclore un espace, mais on peut le savoir encore d'une autre façon. On peut se représenter une droite par l'imagination, et l'on peut la concevoir aussi par la raison. On peut considérer son image ou sa définition. On peut l'étudier en elle-même ou dans les éléments générateurs. Je puis me représenter une droite toute faite, mais je puis aussi la résoudre en ces facteurs. Je puis assister à sa formation et dégager les éléments abstraits qu'il l'engendre, comme j'ai assisté à la formation du cylindre et dégager le rectangle en révolution qu'il l'a engendré. Je puis dire non pas que la ligne droite est la plus courte d'un point à un autre, ce qui est une propriété dérivée, mais qu'elle est la ligne formée par le mouvement d'un point qui tend à se rapprocher d'un autre, et de cet autre seulement. Ce qui revient à dire que deux points suffisent à déterminer une droite. En d'autres termes, que deux droites ayant deux points communs coïncident dans toute leur étendue intermédiaire. D'où l'on voit que si deux droites enfermaient un espace, elles ne feraient qu'une droite et n'enfermeraient rien du tout. Voilà une seconde manière de connaître l'axiome, et il est clair qu'elle diffère beaucoup de la première. Dans la première, on le constate. Dans la seconde, on le déduit. Dans la première, on éprouve qu'il est vrai. Dans la seconde, on prouve qu'il est vrai. Dans la première, on l'admet. Dans la seconde, on l'explique. Dans la première, on remarquait seulement que le contraire de l'axiome est inconcevable. Dans la seconde, on découvre en plus que le contraire de l'axiome est contradictoire. Étant donné la définition de la ligne droite, l'axiome que deux droites ne peuvent enclore un espace s'y trouve compris. Il en dérive comme une conséquence de son principe. En somme, il n'est qu'une proposition identique, ce qui veut dire que son sujet contient son attribut. Il ne joint pas deux termes séparés, irréductibles l'un à l'autre. Il unit deux termes, dont le second est une portion du premier. Il est une simple analyse. Et tous les axiomes sont ainsi. Il suffit de les décomposer pour apercevoir qu'ils vont non un objet à un objet différent, mais du même au même. Il suffit de résoudre les notions d'égalité, de cause, de substance, de temps et d'espace en leurs abstraits pour démontrer les axiomes d'égalité, de substance, de cause, de temps et d'espace. Il n'y a qu'un axiome, celui d'identité. Les autres ne sont que ses applications ou ses suites. Cela admis, on voit à l'instant que la portée de notre esprit se trouve changée. Nous ne sommes plus simplement capables de connaissances relatives et bornées. Nous sommes capables aussi de connaissances absolues et infinies. Nous possédons dans les axiomes des données qui, non seulement, s'accompagnent l'une de l'autre, mais encore dont l'une enferme l'autre. Si, comme dit Mill, elle ne faisait que s'accompagner, nous serions forcés de conclure. Comme Mill, que peut-être, elle ne s'accompagne pas toujours. Nous ne verrions point la nécessité intérieure de leur jonction. Nous ne la poserions qu'en fait. Nous dirions que les deux données, étant de leur nature isolée, ils peuvent se rencontrer des circonstances qui les séparent. Nous n'affirmerions la vérité des axiomes qu'au regard de notre monde et de notre esprit. Si, au contraire, les deux données sont telles que la première enferme la seconde, nous établissons par cela même la nécessité de leur jonction. Partout où sera la première, elle emportera la seconde, puisque la seconde est une partie d'elle-même, et qu'elle ne peut pas se séparer de soi. Il n'y a point de place entre elles deux pour une circonstance qui vient de les disjoindre, car elles ne font qu'une seule chose sous deux aspects. Leur liaison est donc absolue et universelle, et nous possédons des vérités qui ne souffrent ni doutes, ni limites, ni conditions, ni restrictions. L'abstraction rend aux axiomes leurs valeurs en montrant leur origine, et nous restituons à la science la portée qu'on lui ôte en restituant à l'esprit la faculté qu'on lui ôtait. 2. Ceci posé, remarquez que toutes ces sciences, objets de la logique, ne sont que des amas de propositions, et que toute proposition ne fait que lier ou séparer un sujet et un attribut, c'est-à-dire un nom et un autre nom, une qualité et une substance, c'est-à-dire une chose et une autre chose. Cherchons donc ce que nous entendons par une chose, ce que nous désignons par un nom, en d'autres termes, ce que nous connaissons dans les objets, ce que nous lions et séparons, ce qui est la matière de toutes nos propositions et de toutes nos sciences. Il y a un point par lequel se ressemblent toutes nos connaissances. Il y a un élément commun qui, perpétuellement répété, compose toutes nos idées. Il y a un petit cristal primitif qui, indéfiniment et diversement ajouté à lui-même, engendre la masse totale, et qui, une fois connue, nous enseigne d'avance les lois et la composition des corps complexes qu'il a formés. Or, quand nous regardons attentivement l'idée que nous ne faisons d'une chose, qui trouvons-nous ? Prenez d'abord les substances, c'est-à-dire les corps et les esprits. Cette table est brune, longue, large et haute de trois pieds à l'œil. Cela signifie qu'elle fait une petite tâche dans le champ de la vision. En d'autres termes, qu'elle produit une certaine sensation dans le nerf optique. Elle pèse dix livres. Cela signifie qu'il faudra pour la soulever un effort moindre que pour un poids de onze livres et plus grand que pour un poids de neuf livres. En d'autres termes, qu'elle produit une certaine sensation musculaire. Elle est dure et carrée. Cela signifie encore qu'étant poussée, puis parcourue par la main, elle y suscitera deux espèces distinctes de sensations musculaires. Et ainsi de suite. Quand j'examine de près ce que je sais d'elle, je trouve que je ne sais rien d'autre que les impressions qu'elle fait sur moi. Notre idée d'un corps ne comprend pas autre chose. Nous ne connaissons de lui que les sensations qui l'excitent en nous. Nous le déterminons par l'espèce, le nombre et l'ordre de ses sensations. Nous ne savons rien de sa nature intime. Ou, s'il en a une, nous affirmons simplement qu'il est la cause inconnue de ses sensations. Quand nous disons qu'en l'absence de nos sensations, il a duré, nous voulons dire simplement que si, pendant ce temps-là, nous nous étions trouvés à sa portée, nous aurions eu les sensations que nous n'avons pas eues. Nous ne la définissons jamais que par nos impressions présentes ou passées, futures ou possibles, complexes ou simples. Cela est si vrai que des philosophes comme Berkeley ont souvent avec vraisemblance que la matière est un être imaginaire et que tout l'univers sensible se réduit à un ordre de sensations. À tout le moins, il est tel pour notre connaissance et les jugements qui composent nos sciences ne portent que sur les impressions par lesquelles ils se manifestent à nous. Il en est de même pour l'esprit. Nous pouvons bien admettre qu'il y a en nous une âme, un moi, un sujet ou récipient des sensations et de nos autres façons d'être distincts de ces sensations et de nos autres façons d'être. Mais nous n'en connaissons rien. Tout ce que nous apercevons en nous-mêmes, c'est une certaine trame d'états intérieurs, une série d'impressions, sensations, pensées, émotions et volontés. Nous n'avons pas plus l'idée de l'esprit que de la matière. Nous ne pouvons rien dire de plus sur lui que sur la matière. Ainsi, les substances, quelles qu'elles soient, corps ou esprit, en nous ou hors de nous, ne sont jamais pour nous que des tissus plus ou moins compliqués, plus ou moins réguliers, dont nos impressions ou matières d'être forment tous les fils. Et cela est encore bien plus visible pour les attributs. Que pour les substances. Quand je dis que la neige est blanche, je veux dire par là que lorsque la neige est présente à ma vue, j'ai la sensation de blancheur. Quand je dis que le feu est chaud, je veux dire par là que lorsque le feu est à portée de mon corps, j'ai la sensation de chaleur. Quand nous disons d'un esprit qu'il est dévot ou superstitieux ou méditatif ou gai, nous voulons dire simplement que les idées, les émotions, les volontés désignées par ces mots reviennent fréquemment dans la série de ces matières d'être. Quand nous disons que les corps sont pesants, divisibles, mobiles, nous voulons dire simplement qu'abandonnés à eux-mêmes, ils tomberont, que tranchés, ils se sépareront, que poussés, ils se mettront en mouvement. C'est-à-dire qu'en telles et telles circonstances, ils produiront telle ou telle sensation sur nos muscles ou sur notre vue. Toujours un attribut désigne une de nos manières d'être ou une série de nos manières d'être. En vain, nous les déguisons en les groupant, en les cachant sous des mots abstraits, en les divisant, en les transformant, de telle sorte que souvent, nous avons peine à les reconnaître. Toutes les fois que nous regardons au fond de nos mots et de nos idées, nous les y trouvons et nous n'y trouvons pas autre chose. Décomposer dix mille une proposition abstraite, par exemple, une personne généreuse est digne d'honneur. Le mot généreux désigne certains états habituels d'esprit et certaines particularités habituelles de conduite, c'est-à-dire des matières d'être intérieures et des faits extérieurs sensibles. Le mot honneur exprime un sentiment d'approbation et d'admiration, suivi à l'occasion par les actes extérieurs correspondants. Le mot digne indique que nous approuvons l'action d'admirer. Toutes ces choses sont des phénomènes ou états d'esprit suivis ou accompagnés de faits sensibles. Ainsi, nous avons beau nous tourner de tous côtés, nous restons dans le même cercle. Que l'objet soit un attribut ou une substance, qu'il soit complexe ou abstrait, composé ou simple, son étoffe pour nous est la même. Nous n'y mettons que nos manières d'être. Notre esprit est dans la nature, comme un thermomètre est dans une chaudière. Nous définissons les propriétés de la nature par les impressions de notre esprit, comme nous désignons les états de la chaudière par les variations du thermomètre. Nous ne savons de l'un et de l'autre que des états et des changements. Nous ne composons l'un et l'autre que de données isolées et transitoires. Une chose n'est pour nous qu'un amas de phénomènes. Ce sont là les seuls éléments de notre science. Partant, tout effort de notre science sera d'ajouter des faits l'un à l'autre ou de lier un fait à un fait. Paragraphe 2 L'abstraction Un abîme de hasard et un abîme d'ignorance. La perspective est sombre. Il n'importe si elle est vraie. A tout le moins, cette théorie de la science est celle de la science anglaise. Rarement, je vous l'accorde, un penseur a mieux résumé par sa doctrine la pratique de son pays. Rarement, un homme a mieux représenté par ses négations et ses découvertes les limites et la portée de sa race. Les procédés dont celui-ci compose de la science sont ceux où vous excellez par-dessus tous les autres et les procédés qu'il exclut de la science sont ceux qui vous manquent plus qu'à personne. Il a décrit l'esprit anglais en croyant décrire l'esprit humain. C'est là sa gloire mais c'est aussi là sa faiblesse. Il y a dans votre idée de la connaissance une lacune qui, incessamment ajoutée à elle-même, finit par creuser ce gouffre de hasard du fond duquel, selon lui, les choses naissent et ce gouffre d'ignorance au bord duquel, selon lui, notre science doit s'arrêter. Et voyez ce qui en advient. En retranchant de la science la connaissance des premières causes, c'est-à-dire des choses divines, vous réduisez l'homme à devenir sceptique, positif, utilitaire, s'il a de l'esprit sec ou bien mystique, exalté, méthodiste, s'il a l'imagination vive. Dans ce grand vide inconnu que vous placez au-delà de notre petit monde, les gens à tête chaude ou à conscience triste peuvent loger tous leurs rêves et les hommes à jugement froid, désespérant d'y rien atteindre, n'ont plus qu'à se rabattre dans la recherche des recettes pratiques qui peuvent améliorer notre condition. Il me semble que le plus souvent, ces deux dispositions se rencontrent dans une tête anglaise. L'esprit religieux et l'esprit positif y vivent côte à côte et séparé. Cela fait un mélange bizarre et j'avoue que j'aime mieux la manière dont les Allemands ont concilié la science et la foi. Mais leur philosophie n'est qu'une poésie mal écrite. Peut-être. Mais ce qu'ils appellent raison ou intuition des principes n'est que la puissance de bâtir des hypothèses. Peut-être. Les systèmes qu'ils ont arrangés n'ont pas tenu devant l'expérience. Je vous abandonne leur œuvre. Mais leur absolu, leur sujet, leur objet et le reste ne sont que de grands mots. Je vous abandonne leur style. Alors que gardez-vous ? Leur idée de la cause. Vous croyez comme eux qu'on découvre les causes par une révélation de la raison ? Point du tout. Vous croyez comme nous qu'on découvre les causes par la simple expérience ? Pas davantage. Vous pensez qu'il y a une faculté autre que l'expérience et la raison propre à découvrir les causes ? Oui. Vous croyez qu'il y a une opération moyenne située entre l'illumination et l'observation, capable d'atteindre des principes comme on l'assure de la première, capable d'atteindre des vérités comme on l'éprouve pour la seconde ? Oui. Laquelle ? L'abstraction. Reprenons votre idée primitive. Je tâcherai de dire en quoi je la trouve incomplète et en quoi il me semble que vous mutilez l'esprit humain. Seulement, il faudra que vous m'accordiez de l'espace. Ce sera tout un plaidoyer. 7. Il suit de là que l'induction est la seule clé de la nature. Cette théorie est le chef-d'œuvre de Mille. Il n'y avait qu'un partisan aussi dévoué de l'expérience qui put faire la théorie de l'induction. Qu'est-ce que l'induction ? C'est l'opération qui découvre et prouve des propositions générales. C'est le procédé par lequel nous concluons que ce qui est vrai de certains individus d'une classe est vrai de toute la classe ou que ce qui est vrai en certains temps sera vrai en tout temps, les circonstances étant pareilles. C'est le raisonnement par lequel, ayant remarqué que Pierre, Jean et un nombre plus ou moins grands d'hommes sont morts, nous concluons que tout homme mourra. Bref, l'induction lie la mortalité et la qualité d'homme, c'est-à-dire deux faits généraux ordinairement successifs et déclare que le premier est la cause du second. Cela revient à dire que le cours de la nature est uniforme, mais l'induction ne part pas de cet axiome, elle y conduit. Nous ne la trouvons pas au commencement mais à la fin de nos recherches. Au fond, l'expérience ne présuppose rien hors d'elle-même. Nul principe, a priori, ne vient l'autoriser ni la guider. Nous remarquons que cette pierre est tombée, que ce charbon rouge nous a brûlés, que cet homme est mort et nous n'avons d'autres ressources pour induire que l'addition et la comparaison de ces petits faits isolés et momentanés. Nous apprenons par la simple pratique que le soleil est clair, que les corps tombent, que l'eau apaise la soif et nous n'avons d'autres ressources pour étendre ou contrôler ces inductions que d'autres inductions semblables. Chaque remarque, comme chaque induction, tire sa valeur d'elle-même et de ses voisines. C'est toujours l'expérience qui juge l'expérience et l'induction qui juge l'induction. Le corps de nos vérités n'a point une arme différente de lui-même qui lui communique la vie. Il subsiste par l'haronie de toutes ses parties prises ensemble et par la vitalité de chacune de ses parties prises à part. Vous refuseriez de croire un voyageur qui vous dirait qu'il y a des hommes dont la tête est au-dessous des épaules. Vous ne refuseriez pas de croire un voyageur qui vous dirait qu'il y a des signes noirs. Et cependant, votre expérience de la chose est la même dans les deux cas. Vous ne l'avez jamais vu que des signes blancs. Comme vous n'avez jamais vu que des hommes ayant la tête au-dessus des épaules. D'où vient donc que le second témoignage vous paraît plus croyable que le premier ? Apparemment parce qu'il y a moins de constantes dans la couleur des animaux que dans la structure générale de leurs parties anatomiques. Mais comment savez-vous cela ? Évidemment par l'expérience. Il est donc vrai que nous avons besoin de l'expérience pour nous apprendre à quel degré, dans quel cas, dans quelle sorte de cas, nous pouvons nous fier à l'expérience. L'expérience doit être consultée pour apprendre d'elle dans quelles circonstances les arguments qu'on tire d'elle sont solides. Nous n'avons point une seconde pierre de touche d'après laquelle nous puissions vérifier l'expérience. Nous faisons de l'expérience la pierre de touche de l'expérience. Il n'y a qu'elle et elle est partout. Considérons donc comment, sans autre secours que le sien, nous pouvons former des propositions générales, particulièrement les plus nombreuses et les plus importantes de toutes. celles qui joignent deux événements successifs en disant que le premier est la cause du second. Il y a là un grand mot, celui de cause. Pesez-le. Il porte dans son sein toute une philosophie. De l'idée que vous y attachez dépend toute votre idée de la nature. Renouveler la notion de cause, c'est transformer la pensée humaine. Et vous allez voir comment Mille, avec Hume et M. Comte, mieux que Hume et M. Comte, a transformé cette notion. Qu'est-ce qu'une cause ? Quand Mille dit que le contact du fer et de l'air humide produit la rouille ou que la chaleur dilate les corps, il ne parle pas du lien mystérieux par lequel les métaphysiciens attachent la cause à l'effet. Il ne s'occupe pas de la force intime et de la vertu génératrice que certaines philosophies insèrent entre le producteur et le produit. La seule notion, dit-il, dont l'induction est besoin à cet égard peut être donnée par l'expérience. Nous apprenons par l'expérience qu'il y a dans la nature un ordre de succession invariable et que chaque fait y est toujours précédé par un autre fait. Nous appelons cause l'antécédent invariable et fait le conséquent invariable. Au fond, nous ne mettons rien d'autre sous ces deux mots. Nous voulons dire simplement que toujours, partout, le contact du fer et de l'air humide sera suivi par l'apparition de la rouille, l'application de la chaleur par la dilatation du corps, la cause réelle et la série des conditions, l'ensemble des antécédents dans lesquels l'effet ne serait pas arrivé. Il n'y a pas de fondement scientifique dans la distinction que l'on fait entre la cause d'un phénomène et ses conditions. La distinction que l'on établit entre le patient et l'agent est purement verbale. La cause est la somme des conditions négatives et positives prises ensemble. La totalité des circonstances et contingences de toutes espèces lesquelles, une fois données, sont invariablement suivies du conséquent. On fait grand bruit du mot nécessaire. Ce qui est nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être, est ce qui arrivera, quelles que soient les suppositions que nous puissions faire à propos de toutes les autres choses. Voilà tout ce que l'on veut dire quand on prétend que la notion de cause enferme la notion de nécessité. On veut dire que l'antécédent est suffisant et complet, qu'il n'y a pas besoin d'en supposer un autre que lui, qu'il contient toutes les conditions requises, que nous, notre condition n'est exigée. Succéder sans condition, voilà toute la notion des faits et de cause. Nous n'en avons pas d'autre. Les philosophes se méprennent quand ils découvrent dans notre volonté un type différent de la cause et déclarent que nous y voyons la force efficiente en acte et en exercice. Nous n'y voyons rien de semblable. Nous n'apercevons là comme ailleurs que des successions constantes. Nous ne voyons pas un fait qui en change un autre, mais un fait qui en accompagne un autre. Notre volonté, dit Mille, produit nos actions corporelles, comme le froid produit la glace ou comme une étincelle produit une explosion de poudre à canon. Il y a là un antécédent comme ailleurs, la résolution ou état de l'esprit et un conséquent comme ailleurs, l'effort ou sensation physique. L'expérience l'élit et nous fait prévoir que l'effort suivra la résolution comme elle nous fait prévoir que l'explosion de la poudre suivra le contact de l'étincelle. Laissons donc ces illusions psychologiques et cherchons simplement, sous le nom d'effets et de causes, les phénomènes qui forment des couples sans exception ni condition. Or, pour établir ces liaisons expérimentales, Mille découvre quatre méthodes et quatre méthodes seulement, celle des concordances, celle des différences, celle des résidus, celle des variations concomitantes. Elles sont les seules voies par lesquelles nous puissions pénétrer dans la nature. Il n'y a à qu'elles et elles sont partout. Et elles emploient toutes le même artifice. Cet artifice est l'élimination. Et en effet, l'induction n'est pas autre chose. Vous avez deux groupes, l'un d'antécédent, l'autre de conséquent, chacun d'eux contenant plus ou moins d'éléments. Dix par exemple, à quel antécédent chaque conséquent est-il joint ? Le premier conséquent est-il joint au premier antécédent ou bien au troisième ou bien au sixième ? Toute la difficulté et toute la découverte sont là. Pour résoudre la difficulté et pour opérer la découverte, il faut éliminer, c'est-à-dire exclure les antécédents qui ne sont point liés ou conséquents que l'on considère. Mais comme effectivement on ne peut les exclure et que dans la nature toujours le couple est entouré de circonstances, on assemble divers cas qui par leur diversité permettent à l'esprit de retrancher ces circonstances et de voir le couple à nu. En définitive, on n'induit qu'en formant des couples. On ne les forme qu'en les isolant. On ne les isole que par des comparaisons. 10. Que si nous comparons maintenant les deux méthodes, leur opportunité, leur office, leur domaine, nous y trouverons comment abréger l'histoire, les divisions, les espérances et les limites de la science humaine. La première apparaît au début, la seconde à la fin. La première a dû prendre l'empire au temps de Bacon et commence à le perdre. La seconde a dû perdre l'empire au temps de Bacon et commence à le prendre. En sorte que la science, après avoir passé de l'état déductif à l'état expérimental, passe de l'état expérimental à l'état déductif. La première a pour province les phénomènes décomposables et sur lesquels nous pouvons expérimenter. La seconde a pour domaine les phénomènes indécomposables ou sur lesquels nous ne pouvons expérimenter. La première est efficace en physique, en chimie, en zoologie, en botanique, dans les premières démarches de toute science. Partout où les phénomènes sont médiocrement compliqués, proportionnés à notre force, capables d'être transformés par les moyens dont nous disposons. La seconde est puissante en astronomie, dans les parties supérieures de la physique, en physiologie, en histoire, dans les dernières démarches de toute science. Partout où les phénomènes sont fort compliqués, comme la vie animale et sociale, ou placée hors de nos prises, comme le mouvement des corps célestes et les révolutions de l'enveloppe terrestre. Quand la méthode convenable n'est pas employée, la science s'arrête. Quand la méthode convenable est pratiquée, la science marche. Là est tout le secret de son passé et de son présent. Si les sciences physiques sont restées immobiles jusqu'à Bacon, c'est qu'on déduisait lorsqu'il fallait induire. Si la physiologie et les sciences morales aujourd'hui sont en retard, c'est qu'on y induit lorsqu'il faudrait déduire. C'est par déduction et d'après les lois physiques et chimiques qu'on pourra expliquer les phénomènes physiologiques. C'est par déduction et d'après les lois mentales qu'on pourra expliquer les phénomènes historiques. Et ce qui est l'instrument de ces deux sciences se trouve le but de toutes les autres. Toutes tendent à devenir déductives. Toutes aspirent à se résumer en quelques propositions générales desquelles le reste puisse se déduire. Moins ces propositions sont nombreuses, plus la science est avancée. Moins cette science exige de suppositions et de données, plus elle est parfaite. Cette réduction est son état final. L'astronomie, l'acoustique, l'optique lui offrent son modèle. Nous connaîtrons la nature quand nous aurons déduit ces millions de faits de deux ou trois lois. J'ose dire que la théorie que vous venez d'entendre est parfaite. J'en ai omis plusieurs traits. Mais vous en avez assez vu pour reconnaître que nulle part, l'induction n'a été expliquée d'une façon si complète et si précise, avec une telle abondance de distinctions fines et justes, avec des applications si étendues et si exactes, avec une telle connaissance des pratiques effectives et des découvertes acquises, avec une plus entière exclusion des principes a priori et des suppositions métaphysiques, dans un esprit plus conforme aux procédés rigoureux de l'expérience moderne. Vous me demandiez tout à l'heure ce que nous avons fait en philosophie. Je réponds la théorie de l'induction. Mill est le dernier d'une grande lignée qui commence à Bacon et qui, par Hobbes, Newton, Locke, Hume, Herschel, s'est continué jusqu'à nous. Ils ont porté dans la philosophie notre esprit national. Ils ont été positifs et pratiques. Ils ne se sont point envolés au-dessus des faits. Ils n'ont point tenté des routes extraordinaires. Ils ont purgé le cerveau humain de ses illusions, de ses ambitions, de ses fantaisies. Ils l'ont employé du seul côté où ils puissent agir. Ils n'ont voulu que planter des barrières et des flambeaux sur le chemin déjà frayé par les sciences fructueuses. Ils n'ont point voulu dépenser vainement leur travail hors de la voie explorée et vérifiée. Ils ont aidé à la grande œuvre moderne, la découverte des lois applicables. Ils ont contribué, comme les savants spéciaux, à augmenter la puissance de l'homme. Trouvez-moi beaucoup de philosophie qui en est fait tout temps. 2. Un jour, je lui dis, la philosophie vous manque, j'entends celle que les Allemands appellent métaphysique. Vous avez des savants, vous n'avez pas de penseurs, votre Dieu vous gêne, il est la cause suprême et vous n'osez raisonner sur les causes par respect pour lui. Il est le personnage le plus important de l'Angleterre, je le sais, et je vois bien qu'il le mérite, car il fait partie de la Constitution, il est le gardien de la morale. Il juge en dernier ressort dans toutes les questions. Il remplace avec avantage les préfets et les gendarmes, dont les peuples du continent sont encore encombrés. Néanmoins, ce haut rang a l'inconvénient de toutes les positions officielles. Il produit un jargon, des préjugés, une intolérance et des courtisans. Voici tout près de nous le pauvre monsieur Maximilier, qui, pour acclimater ici les études sanscrites, a été forcé de découvrir dans les Vedas l'adoration d'un dieu moral, c'est-à-dire la religion de Palais et d'Addison. Il y a quinze jours à Londres, je lisais une proclamation de la reine qui défend aux gens de jouer aux cartes, même chez eux, le dimanche. Il paraît que si j'étais volé, je ne pourrais appeler mon voleur en justice sans prêter le serment théologique préalable. Sinon, on a vu le juge renvoyer le plaignant, lui refuser justice et il n'ajurait par-dessus le marché. Chaque année, quand nous lisons dans vos journaux le discours de la couronne, nous y trouvons la mention obligée de la divine providence. Cette mention arrive mécaniquement comme l'apostrophe aux dieux immortels à la quatrième page d'un discours de rhétorique. Et vous savez qu'un jour, la période pieuse ayant été omise, on fit tout exprès une seconde communication au Parlement pour l'insérer. Toutes ces tracasseries et toutes ces pédanteries indiquent à mon gré une monarchie céleste. Naturellement, celle-ci ressemble à toutes les autres. Je veux dire qu'elle s'appuie plus volontiers sur la tradition et sur l'habitude que sur l'examen et la raison. Jamais monarchie n'invita les gens à vérifier ses titres. Comme d'ailleurs la vôtre est utile, voulue et morale, elle ne vous révolte pas. Vous lui restez soumis sans difficulté. Vous lui êtes attaché de cœur. Vous craindriez, en la touchant, débranler la constitution et la morale. Vous laissez au plus haut des cieux parmi les hommages publics. Vous vous repliez, vous vous réduisez aux questions de fait, aux dissections menus, aux opérations de laboratoire. Vous allez cueillir des plantes et ramasser des coquilles. La science se trouve décapitée, mais tout est pour le mieux, car la vie pratique s'améliore et le dogme reste intact. 9. Nous sortîmes. Comme il arrive toujours, en pareil cas, chacun des deux avait fait réfléchir l'autre et aucun des deux n'avait persuadé l'autre, mais ses réflexions furent courtes. Devant une belle matinée d'août, tous les raisonnements tombent. Les vieux murs, les pierres rongées par la pluie, souriaient au soleil levant. Une lumière jeune se posait sur les dentelures des murailles, sur les festons des arcades, sur le feuillage éclatant des lières. Les roses grimpantes, les chèvres feuilles, montaient le long des menots et leurs corolles tremblaient et luisaient au souffle léger de l'air. Les jets d'eau murmuraient dans les grandes cours silencieuses. La charmante ville sortait de la brume matinale, aussi parée et aussi tranquille qu'un palais de fées. Et sa robe de molle vapeur rose, semblable à une jupe ouvragée de la Renaissance, était bossuée par une broderie de clochers, de cloîtres et de palais, chacun encadré dans sa verdure et dans ses fleurs. Les architectures de tous les âges mêlaient leurs eugives et leurs trèfles, leurs statues et leurs colonnes. Le temps avait fondu leur teinte, le soleil les unissait dans sa lumière et la vieille cité semblait un écrin où tous les siècles et tous les génies avaient pris soin tour à tour d'apporter et de s'isoler leurs joyaux. Au dehors, la rivière coulait à plein bord en largenapes d'argent reluisantes. Les prairies regorgeaient de hautes herbes, les faucheries orienteraient jusqu'au-dessus du genou. Les boutons d'or, les rênes déprés par myriades, les graminées penchées sous le poids de leurs têtres grisâtres, les plantes abreuvées par la rosée de la nuit avaient pululé dans la riche terre plantureuse. Il n'y a point de mots pour exprimer cette fraîcheur de teinte et cette abondance de sèves. À mesure que la grande ligne d'ombre reculait, les fleurs apparaissaient aux jours brillantes et vivantes. Aller voir virgilales et timides dans ce voile doré, on pensait aux joues empourprées, aux beaux yeux modestes d'une jeune fille qui pour la première fois met son collier de pierrerie. Autour d'elle, comme pour les garder, des arbres énormes vieux de quatre siècles allongeaient leurs fils régulières. Et j'y trouvais une nouvelle trace de ce bon sens pratique qui a accompli des révolutions sans commettre de ravage, qui, en améliorant tout, n'a rien renversé, qui a conservé ses arbres comme sa constitution, qui a élagué les vieilles branches sans abattre le tronc, qui seul aujourd'hui, entre tous les peuples, jouit non seulement du présent, mais du passé. 4. Même changement dans la théorie de la preuve. Selon Mille, on ne prouve pas que le prince Albert mourra en posant que tous les hommes sont mortels, car ce serait dire deux fois la même chose, mais en posant que Jean, Pierre et compagnie, bref, tous les hommes dont nous avons entendu parler sont morts. Je réponds que la vraie preuve n'est ni dans la mortalité de Jean, Pierre et compagnie, ni dans la mortalité de tous les hommes, mais ailleurs. On prouve un fait, dit Aristote, en montrant sa cause. On prouvera donc la mortalité du prince Albert en montrant la cause qui fait qu'il mourra. Pourquoi mourra-t-il ? Sinon parce que le corps humain, étant un composé chimique instable, doit se dissoudre au bout d'un temps. En d'autres termes, parce que la mortalité est jointe à la qualité d'homme. Voilà la cause et voilà la preuve. C'est cette loi abstraite qui présente dans la nature amènera la mort du prince et qui présente dans mon esprit me montre la mort du prince. C'est cette proposition abstraite qui est probante. Ce n'est ni la proposition particulière ni la proposition générale. Elle est si bien la preuve qu'elle prouve les deux autres. Si Jean, Pierre et compagnie sont morts, c'est parce que la mortalité est jointe à la qualité d'homme. Si tous les hommes sont morts ou mourront, c'est encore parce que la mortalité est jointe à la qualité d'homme. Ici, une fois de plus, le rôle de l'abstraction a été oublié. Mais il l'a confondu avec les expériences. Il n'a pas distingué la preuve et les matériaux de la preuve, la loi abstraite et le nombre fini ou indéfini de ses applications. Les applications contiennent la loi et la preuve, mais elles ne sont ni la loi ni la preuve. Les exemples de Pierre, Jean et des autres contiennent la cause, mais ils ne sont pas la cause. Ce n'est pas assez d'additionner les cas. Il faut en retirer la loi. Ce n'est pas assez d'expérimenter. Il faut abstraire. Voilà la grande opération scientifique. Le cil logiste ne va pas du particulier au particulier, comme dit Mille, ni du général au particulier, comme disent les logiciens ordinaires, mais de l'abstrait au concret, c'est-à-dire de la cause à l'effet. C'est à ce titre qu'il fait partie de la science. Il en fait et il en marque tous les chaînons. Il relie les principes aux effets. Il fait communiquer les définitions avec les phénomènes. Il porte sur toute l'échelle de la science l'abstraction que la définition a porté au sommet. Nous voyons maintenant les deux grands moments de la science et les deux grandes apparences de la nature. Il y a deux opérations, l'expérience et l'abstraction. Il y a deux royaumes, celui des faits complexes et celui des éléments simples. Le premier est l'effet, le second la cause. Le premier contenu dans le second et s'en déduit comme une conséquence de son principe. Tous deux s'équivalent. Ils sont une seule chose considérée sous deux aspects. Ce magnifique monde mouvant, ce chaos tumultueux d'événements entrecroisés, cette vie incessante, infiniment variée et multiple se réduisent à quelques éléments et à leurs rapports. Tout notre effort consiste à passer de l'un à l'autre, du complexe au simple, des faits aux lois, des expériences aux formules. Et la raison en est visible. Car ce fait que j'aperçois par les sens ou la conscience n'est qu'une tranche arbitraire que mes sens ou ma conscience découpent dans la trame infinie et continuent de l'être. S'ils étaient construits autrement, ils en intercepteraient une autre. C'est le hasard de leur structure qui a déterminé celle-là. Ils sont comme un compas ouvert qui pourrait l'être moins et qui pourrait l'être davantage. Le cercle qu'ils décrivent n'est pas naturel, mais artificiel. Il l'est si bien qu'il l'est en deux manières, à l'extérieur et à l'intérieur. Car lorsque je constate un événement, je l'isole artificiellement de son entourage naturel et je le compose artificiellement d'éléments qui ne font point un assemblage naturel. Quand je vois une pierre qui tombe, je sépare la chute des circonstances antérieures qui réellement lui sont jointes et je mets ensemble la chute, la forme, la structure, la couleur, le son et vingt autres circonstances qui réellement de son point lié. Un fait est donc un amas arbitraire, en même temps qu'une coupure arbitraire, c'est-à-dire un groupe factice qui sépare ce qui est uni et unit ce qui est séparé. Ainsi, tant que nous ne regardons la nature que par l'observation seule, nous ne la voyons pas telle qu'elle est. Nous n'avons d'elle qu'une idée provisoire et illusoire. Elle est proprement une tapisserie que nous n'apercevrons qu'à l'envers. Voilà pourquoi nous tâchons de la retourner. Nous nous efforçons de démêler des lois, c'est-à-dire des groupes naturels, qui soient effectivement distinctes de leur entourage et qui soient composés d'éléments effectivement unis. Nous découvrons des couples, c'est-à-dire des composés réels et des liaisons réelles. Nous passons de l'accidentel au nécessaire, du relatif à l'absolu, de l'apparence à la vérité. Et ces premiers couples trouvés, nous pratiquons sur eux la même opération que sur les faits, car à un moindre degré, ils ont la même nature. Quoique plus abstraits, ils sont encore complexes. Ils peuvent être décomposés et expliqués. Ils ont une raison d'être. Il y a quelques causes qui les construis et les unis. Il y a lieu pour eux, comme pour les faits, de chercher les éléments générateurs en qui ils peuvent se résoudre et de qui ils peuvent se déduire. Et l'opération doit continuer jusqu'à ce qu'on soit arrivé à des éléments tout à fait simples, c'est-à-dire tels que leur décomposition soit contradictoire. Que nous puissions les trouver ou non, ils existent. L'axiome des causes serait démenti s'il manquait. Il y a donc des éléments indécomposables, desquels dérivent les lois les plus générales et de celles-ci les lois particulières et de ces lois les faits que nous observons. Ainsi qu'il y a en géométrie deux ou trois notions primitives, desquels dérivent les propriétés des lignes et de celles-ci les propriétés des surfaces, des solides et des formes innombrables que la nature peut effectuer ou l'esprit imaginé. Nous pouvons maintenant comprendre la vertu et le sens de cet axiome des causes qui régit toute chose et que mille a mutilé. Il y a une force intérieure et contraignante qui suscite tout événement qui lit tout composé, qui engendre toutes données. Cela signifie d'une part qu'il y a une raison à toute chose et que tout fait à sa loi, que tout composé se réduit en simple, que tout produit implique des facteurs, que toute qualité et toute existence doivent se déduire de quelques termes supérieurs et antérieurs. Et cela signifie d'autre part que le produit équivaut aux facteurs, que tous deux ne sont que les mêmes choses sous deux apparences, que la cause ne diffère pas de l'effet, que les puissances génératrices ne sont que les propriétés élémentaires, que la force active par laquelle nous figurons la nature n'est que la nécessité logique qui transforme l'un dans l'autre le composé et le simple, le fait et la loi. Par là, nous désignons d'avance le terme de toute science et nous tenons la puissante formule qui, établissant la liaison invincible et la production spontanée des êtres, pose dans la nature le ressort de la nature, en même temps qu'elle enfonce et sert au cœur de toute chose vivante les tenailles d'acier de la nécessité. 6. Reste l'induction. Qui semble le triomphe de la pure expérience. Et c'est justement l'induction qui est le triomphe de l'abstraction. Lorsque je découvre par induction que le froid cause de la rosée ou que le passage de l'état liquide à l'état solide produit la cristallisation, j'établis un rapport entre deux abstraits. Ni le froid ni la rosée, ni le passage de l'état solide à l'état liquide, ni la cristallisation n'existent en soi. Ce sont des portions de phénomènes, des extraits de cas complexes, des éléments simples enfermés dans des ensembles plus composés. Je les en retire et je les isole. J'isole la rosée prise en général de toutes les rosées locales, temporaires, particulières que je puis observer. J'isole le froid pris en général de tous les froids spéciaux, variés, distincts, qui peuvent se produire parmi toutes les différences de textures, toutes les diversités de substances, toutes les inégalités de température, toutes les complications de circonstances. Je joins un antécédent abstrait à un conséquent abstrait et je les joins, comme le montre Mille lui-même, par des retranchements, des suppressions, des éliminations. J'expulse des deux groupes qui les contiennent toutes les circonstances adjacentes. Je démêle le couple dans l'entourage qui l'offusque. Je détache par une série de comparaisons et d'expériences tous les accidents parasites qui se sont collés à lui et je finis ainsi par le mettre à nu. J'ai l'air de considérer vingt cas différents et dans le fond je n'en considère qu'un seul. J'ai l'air de procéder par addition et en somme je ne perds que par soustraction. Tous les procédés de l'induction sont donc des moyens d'abstraire et toutes les œuvres de l'induction sont donc des liaisons d'abstraits. 6. Reste une sorte de forteresse philosophique où se réfugient les idéalistes. A l'origine de toutes les preuves il y a la source de toutes les preuves. J'entends les axiomes. Deux lignes droites ne peuvent en clore un espace. Deux quantités égales à une troisième sont égales entre elles. Si l'on ajoute des quantités égales à des quantités égales les sommes ainsi formées sont encore égales. Voilà des propositions instructives car elles expriment non des sens de mots mais des rapports de choses et de plus ce sont des propositions fécondes car toute l'arithmétique l'algèbre et la géométrie sont des suites de leur vérité. D'autre part cependant elles ne sont point l'oeuvre de l'expérience car nous n'avons pas besoin de voir effectivement et avec nos yeux deux lignes droites pour savoir qu'elles ne peuvent en clore un espace. Il nous suffit de consulter la conception intérieure que nous en avons. Le témoignage de nos sens à cet égard est inutile. Notre croyance naît tout entière et avec toute sa force de la simple comparaison de nos idées. De plus l'expérience ne suit ces deux lignes que jusqu'à une distance bornée. Dix, cent, mille pieds et l'axiome est vrai pour mille, cent, mille, un million de lieux et un infini. Donc, à partir de l'endroit où l'expérience cesse, ce n'est plus elle qui établit l'axiome. Enfin, l'axiome est nécessaire, c'est-à-dire que le contraire est inconcevable. Nous ne pouvons imaginer un espace en clôt par deux lignes droites. Sitôt que nous imaginons l'espace comme en clôt, les deux lignes cessent d'être droites. Sitôt que nous imaginons les deux lignes comme droites, l'espace cesse d'être en clôt. Dans l'affirmation des axiomes, les idées constitutives s'attirent invinciblement. Dans la négation des axiomes, les idées constitutives se repoussent invinciblement. Or, cela n'a pas lieu dans ces propositions d'expérience. Elles constatent un rapport accidentel et non un rapport nécessaire. Elles posent que deux faits sont liés et non que les deux faits doivent être liés. Elles établissent que les corps sont pesants et non que les corps doivent être pesants. Ainsi, les axiomes ne sont pas et ne peuvent pas être les produits de l'expérience. Ils ne le sont pas puisqu'on peut les former de tête et sans expérience. Ils ne peuvent pas l'être puisqu'ils dépassent par la nature et la portée de leur vérité les vérités de l'expérience. Ils ont une autre source et une source plus profonde. Ils vont plus loin et ils viennent d'ailleurs. Point du tour, répond Mille. Ici, comme tout à l'heure, vous raisonnez en scolastique. Vous oubliez les faits cachés derrière les conceptions car regardez d'abord votre premier argument. Sans doute, vous pouvez découvrir, sans employer vos yeux et par une pure contemplation mentale, que deux lignes ne seraient en clore un espace. Mais cette contemplation n'est que l'expérience déplacée. Les lignes imaginaires remplacent ici les lignes réelles. Vous reportez les figures en vous-même au lieu de les reporter sur le papier. Votre imagination fait le même office qu'un tableau. Vous vous fiez à l'une comme vous vous fiez à l'autre et une substitution vaut l'autre car en fait de figures et de lignes, l'imagination reproduit exactement la sensation. Ce que vous avez vu les yeux ouverts, vous le voyez exactement de même une minute après les yeux fermés et vous étudiez les propriétés géométriques transplantées dans le champ de la vision intérieure aussi sûrement que vous les étudieriez maintenant dans le champ de la vision extérieure. Il y a donc une expérience de tête comme il y en a une des yeux et c'est justement d'après une expérience pareille que vous refusez aux deux lignes droites même prolongées à l'infini le pouvoir d'enclore un espace. Vous n'avez pas besoin pour cela de les suivre à l'infini. Vous n'avez qu'à vous transporter par l'imagination à l'endroit où elles convergent et vous avez à cet endroit l'impression d'une ligne qui se courbe c'est-à-dire qui cesse d'être droite. Cette présence imaginaire tient lieu d'une présence réelle. Vous affirmez par l'une ce que vous affirmeriez par l'autre et du même droit. La première n'est que la seconde plus maniable et en plus de mobilité et de portée. C'est un télescope au lieu d'un œil. Or, les témoignages du télescope sont des propositions d'expérience dont les témoignages de l'imagination en sont aussi. Quant à l'argument qui distingue les axiomes et les propositions d'expérience sous prétexte que le contraire des unes est concevable et le contraire des autres inconcevable, il est nul que cette distinction n'existe pas. Rien n'empêche que le contraire de certaines propositions d'expérience soit concevable et le contraire de certaines autres inconcevable. Cela dépend de la structure de notre esprit. Il se peut qu'en certains cas ils puissent démentir son expérience et qu'en certains autres ils ne le puissent pas. Il se peut qu'en certains cas la conception diffère de la perception et qu'en certains autres elle n'en diffère pas. Il se peut qu'en certains cas la vue extérieure s'oppose à la vue intérieure et qu'en certains autres elle ne s'y oppose pas. Or on a déjà vu qu'en matière de figure la vue intérieure reproduit exactement la vue extérieure. Donc dans les axiomes de figure la vue intérieure ne pourra s'opposer à la vue extérieure. L'imagination ne pourra contredire la sensation. En d'autres termes le contraire des axiomes sera inconcevable. Ainsi les axiomes quoique leur contraire soit inconcevable sont des expériences d'une certaine classe et c'est parce qu'ils sont des expériences d'une certaine classe que leur contraire est inconcevable. De toutes parts surnage cette conclusion qui est l'abrégé du système. Toute proposition instructive ou féconde vient d'une expérience et n'est qu'une liaison de fait. 9. Ce ne sont pas là tous les procédés des sciences mais ceux-ci mènent aux autres. Vous allez voir comme chez mille tout s'enchaîne. Il n'y a pas beaucoup d'esprit plus rigoureux. Sans doute ces procédés d'isolement en beaucoup de cas sont impuissants et ces cas sont ceux où les faits étant produits par un concours de causes ne peuvent être divisés en ces éléments. Les méthodes d'isolement sont alors impraticables. Nous ne pouvons plus éliminer et par conséquent nous ne pouvons plus induire. Et cette difficulté si grave se rencontre dans presque tous les cas du mouvement car presque tout mouvement est l'effet d'un concours de forces et les effets respectifs des diverses forces se trouvent en lui mêlés à tel point qu'on ne peut les séparer sans le détruire en sorte qu'il semble impossible de savoir quelle part chaque force a dans la production de ce mouvement. Prenez un corps sollicité par deux forces dont les directions font un angle. Il se meut suivant la diagonale. Chaque partie, chaque moment, chaque position, chaque élément de son mouvement est l'effet combiné des deux forces sollicitantes. Les deux effets se pénètrent tellement qu'on n'en peut isoler aucun et le rapporter à sa source. Pour apercevoir séparément chaque effet, il faudrait considérer des mouvements différents, c'est-à-dire supprimer le mouvement donné et le remplacer par d'autres. Ni la méthode de concordance ou de différence, ni la méthode des résidus ou des variations concomitantes qui sont toutes décomposantes et éliminatives, ne peuvent servir contre un phénomène qui par nature exclut toute élimination et toute décomposition. Il faut donc tourner l'obstacle. Et c'est ici qu'apparaît la dernière clé de la nature, la méthode de déduction. Nous quittons le phénomène, nous nous reportons à côté de lui, nous en étudions d'autres plus simples, nous établissons leurs lois et nous lions chacun d'eux à sa cause par les procédés de l'induction ordinaire. Puis, supposant le concours de deux ou plusieurs de ces causes, nous concluons d'après leur loi connue qu'elle devra être leur effet total. Nous vérifions ensuite si le mouvement donné est exactement semblable au mouvement prédit. Et si cela est, nous l'attribuons aux causes d'où nous l'avons déduit. Ainsi, pour découvrir les causes des mouvements des planètes, nous recherchons par des inductions simples les lois de deux causes, l'une qui est la force d'impulsion primitive dirigée selon la tangente, l'autre qui est la force accélératrice attractive. De ces lois induites, nous déduisons par le calcul le mouvement d'un corps qui serait soumis à leur sollicitation combinée. Et vérifiant que les mouvements planétaires observés coïncident exactement avec les mouvements prévus, nous concluons que les deux forces en question sont effectivement les causes des mouvements planétaires. C'est à cette méthode 10 000 que l'esprit humain doit ses plus grands triomphes. Nous lui devons toutes les théories qui ont réuni des phénomènes vastes et compliqués sous quelques lois simples. Ses détours nous ont conduit plus loin que la voie directe. Elle a tiré son efficacité de son imperfection. 8. Ce sont là des formules. Un fait sera plus clair. En voici un. Vous allez voir les méthodes en exercice. Il y a un exemple qui les rassemble presque toutes. Il s'agit de la théorie de la rosée du docteur Well. Je cite les propres paroles de Mill. Elles sont si nettes qu'il faut vous donner le plaisir de les méditer. Il faut d'abord distinguer la rosée de la pluie aussi bien que des brouillards et la définir en disant quelle est l'apparition spontanée d'une moiteur sur des corps exposés en plein air quand il ne tombe point de pluie ni d'humidité visible. La rosée a ainsi défini quelle en est la cause et comment l'a-t-on trouvé ? D'abord, nous avons des phénomènes analogues dans la moiteur qui couvre un métal froid ou une pierre lorsque nous soufflons dessus qui apparaît en été sur les parois d'un verre d'eau fraîche qui sort du puits qui se montre à l'intérieur des vitres quand la grêle ou une pluie soudaine refroidit l'air extérieur qui coule sur nos murs lorsqu'après un long froid arrive un dégel tiède et humide. Comparant tous ces cas, nous trouvons qu'ils contiennent tous le phénomène en question. Or, tous ces cas s'accordent en un point à savoir que l'objet qui se couvre de rosée est plus froid que l'air qui les touche. Cela arrive-t-il aussi dans le cas de la rosée nocturne ? Est-ce un fait que l'objet baigné de rosée est plus froid que l'air ? Nous sommes tentés de répondre que non car qui est-ce qui le rendra plus froid ? Mais l'expérience est aisée. Nous n'avons qu'à mettre un thermomètre en contact avec la substance couverte de rosée et en suspendre un autre un peu au-dessus hors de la portée de son influence. L'expérience a été faite, la question a été posée et toujours la réponse s'est trouvée affirmative. Toutes les fois qu'un objet se recouvre de rosée, il est plus froid que l'air. Voilà une application complète de la méthode de concordance. Elle établit une liaison invariable entre l'apparition de la rosée sur une surface et la froideur de cette surface comparée à l'air extérieur. Mais laquelle des deux est cause et laquelle l'effet ? Ou bien sont-elles toutes les deux les effets de quelque chose d'autre ? Sur ce point, la méthode de concordance ne nous fournit aucune lumière. Nous devons avoir recours à une méthode plus puissante. Nous devons varier les circonstances. Nous devons noter les cas où la rosée manque, car une des conditions nécessaires pour appliquer la méthode de différence, c'est de comparer des cas où le phénomène se rencontre avec d'autres où il ne se rencontre pas. Or, la rosée ne se dépose pas sur la surface des métaux polis, tandis qu'elle se dépose très abondamment sur le verre. Voilà un cas où l'effet se produit et un autre où il ne se produit point. Mais comme les différences qu'il y a entre le verre et les métaux polis sont nombreuses, la seule chose dont nous puissions encore être sûrs, c'est que la cause de la rosée se trouvera parmi les circonstances qui distinguent le verre des métaux polis. Cherchons donc à démêler cette circonstance et pour cela employons la seule méthode possible, celle des variations concomitantes. Dans le cas des métaux polis et du verre poli, le contraste montre, évidemment, que la substance a une grande influence sur le phénomène. C'est pourquoi faisons varier autant que possible la substance seule, en exposant à l'air les surfaces polies de différentes sortes, cela fait, on voit tout de suite paraître une échelle d'intensité. Les substances polies qui conduisent le plus mal la chaleur sont celles qui s'imprègnent le plus de rosée. Celles qui conduisent le mieux la chaleur sont celles qui s'ennuillent le moins. D'où l'on conclut que l'apparition de la rosée est liée au pouvoir que possède le corps de résister au passage de la chaleur. Mais si nous exposons à l'air des surfaces rudes ou de surfaces polies, nous trouvons quelquefois cette loi renversée. Ainsi, le fer rude, particulièrement s'il est peint ou noirci, se mouille de rosée plus vite que le papier vernis. L'espèce de surface a donc beaucoup d'influence. C'est pourquoi exposons la même substance en faisant varier le plus possible l'état de sa surface, ce qui est un nouvel emploi de la méthode des variations concomitantes. Et une nouvelle échelle d'intensité se montrera. Les surfaces qui perdent leur chaleur le plus aisément par leur rayonnement sont celles qui se mouillent le plus abondamment de rosée. On n'en conclut que l'apparition de la rosée est liée à la capacité de perdre la chaleur par voie de rayonnement. A présent, l'influence que nous venons de reconnaître à la substance et à la surface nous conduit à considérer celle de la texture. Et là, nous rencontrons une troisième échelle d'intensité qui nous montre les substances d'une texture ferme et serrée, par exemple les pierres et les métaux comme défavorables à l'apparition de la rosée. Et au contraire, les substances d'une texture lâche par exemple le drap, le velours, la laine, le duvet comme éminemment favorables à la production de la rosée. La texture lâche est donc une décirconstance qui la provoque. Mais cette troisième cause se ramène à la première qui est le pouvoir de résister au passage de la chaleur car les substances de texture lâche sont précisément celles qui fournissent les meilleurs vêtements en empêchant la chaleur de passer de la peau à l'air. Ce qu'elles font en maintenant leur surface intérieure très chaude pendant que leur surface extérieure est très froide. Ainsi, les cas très variés dans lesquels beaucoup de rosées se déposent s'accordent en ceci et autant que nous pouvons l'observer en ceci seulement qu'ils conduisent lentement la chaleur ou la rayonne rapidement. Deux qualités qui ne s'accordent qu'en un seul point qui est qu'en vertu de l'une et de l'autre le corps tente à perdre sa chaleur par sa surface plus rapidement qu'elle ne peut lui être restituée par le dedans. Au contraire, les cas très variés dans lesquels la rosée manque ou est très peu abondante s'accordent en ceci et autant que nous pouvons l'observer en ceci seulement qu'ils n'ont pas cette propriété. Nous pouvons maintenant répondre à la question primitive et savoir lequel des deux du froid et de la rosée est la cause et de l'autre. Nous venons de trouver que la substance sur laquelle la rosée se dépose doit par ses seules propriétés devenir plus froide que l'air. Nous pouvons donc rendre compte de sa froideur abstraction faite de la rosée et comme il y a une liaison entre les deux c'est la rosée qui dépend de la froideur. En d'autres termes la froideur est la cause de la rosée. Maintenant cette loi si amplement établie peut se confirmer de trois manières différentes. Premièrement par déduction en partant des lois connues qui suit la vapeur aqueuse lorsqu'elle est diffuse dans l'air ou dans tout autre gaz. On sait par l'expérience directe que la quantité d'eau qui peut rester suspendue dans l'air à l'état de vapeur est limitée pour chaque degré de température et que ce maximum devient moindre à mesure que la température diminue. Il suit de là déductivement que s'il y a déjà autant de vapeur suspendue dans l'air que peut en contenir sa température présente tout abaissement de cette température portera une portion de la vapeur à se condenser et à se changer en eau. Mais de plus nous savons déductivement d'après les lois de la chaleur que le contact de l'air avec un corps plus froid que lui-même abaissera nécessairement la température de la couche d'air immédiatement appliquée à sa surface et par conséquent la forcera d'abandonner une portion de son eau laquelle d'après les lois ordinaires de la gravitation ou cohésion s'attachera à la surface du corps ce qui constituera la rosée. Cette preuve déductive a l'avantage de rendre compte des exceptions c'est-à-dire des cas où ce corps étant plus froid que l'air il ne se dépose pourtant point de rosée car elle montre qu'il en sera nécessairement ainsi lorsque l'air sera si peu fourni de vapeur aqueuse comparativement à sa température que même étant un peu refroidi par le contact d'un corps plus froid il sera encore capable de tenir en suspension toute la vapeur qui s'y trouvait d'abord suspendue. Ainsi dans un été très sec il n'y a pas de rosée ni dans un hiver très sec de gelée blanche. La seconde confirmation de la théorie se tire de l'expérience directe pratiquée selon la méthode de différence. Nous pouvons en refroidissant la surface de n'importe quel corps atteindre en tous les cas une température à laquelle la rosée commence à se déposer. Nous ne pouvons à la vérité faire cela que sur une petite échelle mais nous avons d'amples raisons pour conclure que la même opération si elle était conduite dans le grand laboratoire de la nature aboutirait au même effet et finalement nous sommes capables de vérifier le résultat même sur cette grande échelle. Le cas est un de ces cas rares où la nature fait l'expérience pour nous de la même manière que nous la ferions nous-mêmes c'est-à-dire en introduisant dans l'état antérieur des choses une circonstance nouvelle unique et parfaitement définie et en manifestant l'effet si rapidement que le temps manquerait pour tout autre changement considérable dans les circonstances antérieures. On a observé que la rosée ne se dépose jamais abondamment dans des endroits fort abrités contre le ciel ouvert et point du tout dans les nuits nuageuses mais que si les nuages s'écartent fusent pour quelques minutes seulement de façon à laisser une ouverture la rosée commence à se déposer et va en augmentant. Ici il est complètement prouvé que la présence ou l'absence d'une communication non interrompue avec le ciel cause la présence ou l'absence de la rosée mais puisqu'un ciel clair n'est que l'absence des nuages et que le nuage comme tous les corps entre lesquels est un objet donné il n'y a rien qu'un flux de élastique ont cette propriété connue qu'ils tendent à élever ou à maintenir la température de la surface de l'objet en rayonnant vers lui de la chaleur nous voyons en l'instant que la retraite des nuages refroidira la surface ainsi dans ce cas la nature ayant produit un changement dans l'antécédent par des moyens connus et définis le conséquent suit et doit suivre expérience naturelle conforme aux règles de la méthode de différence 3 d'abord la définition il n'y a pas dix mille de définition des choses et quand on me définit la sphère le solide engendré par la révolution d'un demi-cercle autour de son diamètre on ne me définit qu'un nom sans doute on vous apprend par là le sens d'un nom mais on vous apprend encore bien autre chose on vous annonce que toutes les propriétés de toute sphère dérivent de cette formule génératrice on réduit une donnée infiniment complexe à deux éléments on transforme la donnée sensible en donnée abstraite on exprime l'essence de la sphère c'est-à-dire la cause intérieure et primordiale de toutes ses propriétés voilà la nature de toute vraie définition elle ne se contente pas d'expliquer un nom elle n'est pas un simple signalement elle n'indique pas simplement une propriété distinctive elle ne se borne pas à coller sur l'objet une étiquette propre à le faire reconnaître entre tous il y a en dehors de la définition plusieurs façons de faire reconnaître l'objet il y a telle autre propriété qui n'appartient qu'à lui on pourrait désigner la sphère en disant que de tous les corps elle est celui qui à surface égale occupe le plus d'espace et autrement encore seulement ces désignations ne sont pas des définitions elles exposent une propriété caractéristique et dérivée non une propriété génératrice et première elle ne ramène pas la chose à ses facteurs elle ne la recrée pas sous nos yeux elle ne montre pas sa nature intime et ses éléments irréductibles la définition et la proposition qui marquent dans un objet la qualité d'où dérivent les autres et qui ne dérive point d'une autre qualité ce n'est point là une proposition verbale car elle vous enseigne la qualité d'une chose ce n'est point là l'affirmation d'une qualité ordinaire car elle vous révèle la quantité qui est la source du reste c'est une assertion d'une espèce extraordinaire la plus féconde et la plus précieuse de toutes qui résume toute une science et en qui toute science aspire à se résumer il y a une définition dans chaque science il y en a une pour chaque objet nous ne la possédons pas partout mais nous la cherchons partout nous sommes parvenus à définir le mouvement des planètes par la force tangentielle et l'attraction qui le compose nous définissons déjà en partie le corps chimique par la notion d'équivalent et le corps vivant par la notion de type nous travaillons à transformer chaque groupe de phénomènes en quelques lois forces ou notions abstraites nous nous efforçons d'atteindre en chaque objet les éléments générateurs comme nous les atteignons dans la sphère dans le cylindre dans le cercle dans le cône et dans tous les composés mathématiques nous réduisons les corps naturels à deux ou trois sortes de mouvements attractions vibrations polarisations comme nous réduisons les corps géométriques à deux ou trois sortes d'éléments le point le mouvement la ligne et nous jugeons notre science partielle ou complète provisoire ou définitive suivant que cette réduction est approximative ou absolue imparfaite ou achevée 3 vous êtes bien français me dit-il vous enjambez les faits et vous voilà de prime saut installé dans une théorie sachez qu'il y a chez nous des penseurs et pas bien loin d'ici à Christchurch par exemple l'un d'eux professeur de grec a parlé si profondément de l'inspiration de la création et des causes finales qu'on l'a disgracié regardez ce petit recueil tout nouveau Essay and Review vos libertés philosophiques du dernier siècle les conclusions récentes de la géologie et de la cosmogonie les hardiesses de l'exégèse allemande y sont en raccourci plusieurs choses y manquent entre autres les polissonneries de Voltaire le jargon nébuleux d'Outre-Rhin et la grossièreté prosaïque de M. Comte à Montgray la perle est petite attendez vingt ans vous trouverez à Londres les idées de Paris et de Berlin mais ce seront les idées de Paris et de Berlin qu'avez-vous d'original Stuart Mill qu'est-ce que Stuart Mill un politique son petit écrit On Liberty est aussi bon que le contrat social de votre Rousseau est mauvais c'est beaucoup dire non car Mill conclut aussi fortement à l'indépendance de l'individu que Rousseau au despotisme de l'état soit mais il n'y a pas là de quoi faire un philosophe qu'est-ce encore que votre Stuart Mill un économiste qui va au-delà de sa science et qui subordonne la production à l'homme au lieu de subordonner l'homme à la production soit mais il n'y a pas là non plus de quoi faire un philosophe y a-t-il encore autre chose dans votre Stuart Mill un logicien bien mais de quelle école de la sienne je vous ai dit qu'il est original est-il égélien oh pas du tout il aime trop les fêtes et les preuves suit-il Port-Royal encore moins lisez trop bien les sciences modernes imite-t-il Condillac non certes Condillac n'enseigne qu'à bien écrire alors quels sont ses amis Locke et M. Comte au premier rang ensuite Hum et Newton est-ce un systématique un réformateur spéculatif il a trop d'esprit pour cela il ne fait qu'ordonner les meilleures théories et expliquer les meilleures pratiques il ne s'oppose pas majestueusement en restaurateur de la science il ne déclare pas comme vos allemands que son livre va ouvrir une nouvelle ère au genre humain il marche pas à pas un peu lentement et souvent terre à terre à travers une multitude d'exemples il excelle à préciser une idée à démêler un principe à le retrouver sous une foule de cas différents à réfuter à distinguer à argumenter il a la finesse la patience la méthode et la sagacité d'un légiste très bien voilà que vous me donnez raison d'avance légiste parent de Locke de Newton de Comte et de Hume nous n'avons là que de la philosophie anglaise mais il importe a-t-il atteint une grande conception d'ensemble oui a-t-il rassemblé les opérations et les découvertes de l'intelligence sous un principe unique qui leur donne à toutes un tour nouveau oui seulement il faut démêler ce principe c'est votre affaire et j'espère bien que vous allez vous en charger mais je vais tomber dans les abstractions il n'y a pas de mal mais tout ce raisonnement serré sera comme une haie d'épines nous nous piquerons les doigts mais les trois quarts des gens jeteraient là ces spéculations comme oiseuses tant pis pour eux pourquoi vit une nation ou un siècle sinon pour les former on n'est complètement homme que par là si quelques habitants d'une autre planète descendaient ici pour nous demander où en est notre espèce il faudrait lui montrer les cinq ou six grandes des idées que nous avons sur l'esprit et le monde cela seule lui donnerait la mesure de notre intelligence exposez-moi votre théorie je m'en retournerai plus instruit qu'après avoir vu les tas de briques que vous appelez Londres et Manchester 4 je sais bien qu'aujourd'hui on se moque des gens qui raisonnent sur la définition j'espère pour vous que vous ne commettez pas cette sottise il n'y a pas de théorie plus féconde en conséquences universelles et capitales elle est la racine par laquelle tout l'arbre de la science humaine végète et se soutient car définir les choses c'est marquer leur nature apporter une idée neuve de la définition c'est apporter une idée neuve de la nature des choses c'est dire que ce sont les êtres de quoi ils se composent en quels éléments ils se réduisent voilà le mérite de ces spéculations si sèches le philosophe a l'air d'aligner des formules la vérité est qu'il renferme l'univers prenez disent les logiciens un animal une plante un sentiment une figure de géométrie un objet ou un groupe d'objets quelconques sans doute l'objet a ses propriétés mais il a aussi son essence il se manifeste au dehors par une multitude indéfinie d'effets et de qualités mais toutes ses manières d'être sont les suites ou les œuvres de sa nature intime il y a en lui un certain fond caché seul primitif seul important sans lequel il ne peut ni exister ni être conçu et qui constitue son être et sa notion ils appellent définition les propositions qui la désignent et décident que le meilleur de notre science consiste en ces sortes de propositions au contraire dit Mille ces sortes de propositions n'apprennent rien elles enseignent le sens d'un mot et sont purement verbales qu'est-ce que j'apprends quand vous me dites que l'homme est un animal raisonnable ou que le triangle est un espace compris entre trois lignes la première partie de votre phrase m'exprime par un mot abrébiactif ce que la seconde partie m'exprime par une locution développée vous me dites deux fois la même chose vous mettez le même fait sous deux termes différents vous n'ajoutez pas un fait à un fait vous allez du même au même votre proposition n'est pas instructive vous pourriez en amasser un million de semblables mon esprit resterait aussi vide j'aurais lu un dictionnaire je n'aurais pas acquis une connaissance au lieu de dire que les propositions qui concernent l'essence sont importantes et que les propositions qui concernent les qualités sont accessoires il faut dire que les propositions qui concernent l'essence sont accessoires et que les propositions qui concernent les qualités sont importantes je n'apprends rien quand on me dit qu'un cercle est la figure formée par la révolution d'une droite autour d'un de ses points pris comme centre j'apprends quelque chose lorsqu'on me dit que les cordes qui sous-tendent dans le cercle des arcs égaux sont égales ou que trois points suffisent pour déterminer la circonférence ce qu'on appelle ce qu'on appelle la nature d'un être est le réseau des faits qui constituent cet être la nature d'un mammifère carnassier consiste en ce que la propriété d'allaiter avec toutes les particularités de structure qu'il amène se trouve jointe à la possession des dents à ciseaux ainsi qu'aux instincts chasseurs et aux facultés correspondantes voilà les éléments qui composent sa nature ce sont des faits liés l'un à l'autre comme une maille à une maille nous en apercevons quelques-unes et nous savons qu'au-delà de notre science présente et de notre expérience future le filet étant à l'infini ses fils entrecroisés et multipliés l'essence ou nature d'un être est la somme indéfinie de ses propriétés l'une définition du mille n'exprime cette nature toute entière et toute proposition exprime quelques parties de cette nature quittez donc la vaine espérance de démêler sous les propriétés quelques-êtres primitifs et mystérieux sources et abrégés du reste laissez les entités à Dunscott ne croyez pas qu'en sondant vos idées comme les allemands en classant les objets d'après le genre et l'espèce comme les scolastiques en renouvelant la science nominale du moyen-âge ou les jeux d'esprit de la métaphysique hegelienne vous puissiez suppléer à l'expérience il n'y a pas de définition de choses s'il y a des définitions ce ne sont que des définitions de nom nulle phrase ne me dira ce que c'est qu'un cheval mais il y a des phrases qui me diront ce qu'on entend par ces cinq lettres nulle phrase n'épuisera la totalité inépuisable des qualités qui font un être mais plusieurs phrases pourront désigner les faits qui correspondent dans ce cas la définition peut se faire parce qu'on peut toujours faire une analyse du terme abstrait et sommaire elle nous fait remonter aux attributs qu'il représente et de ses attributs aux expériences intérieures ou sensibles qui leur servent de fondement du terme chien elle nous fait remonter aux attributs mammifères carnassiers et autres qu'il représente et de ses attributs aux expériences de vue de toucher de scalpel qui leur servent de fondement elle réduit le composé au simple le dérivé au primitif elle ramène notre connaissance à ses origines elle transforme les mots en fait s'il y a des définitions comme celle de la géométrie qui semble capable d'engendrer de longues suites de vérités neuves c'est qu'outre l'explication d'un mot elles contiennent l'affirmation d'une chose dans la définition du triangle il y a deux propositions distinctes l'une disant qu'il peut y avoir une figure terminée par trois lignes droites l'autre disant qu'une telle figure s'appelle un triangle la première est un postulat la seconde est une définition la première est cachée la seconde est visible la première est susceptible de vérité ou d'erreur la seconde n'est susceptible ni de l'une ni de l'autre la première est la source de tous les théorèmes qu'on peut faire sur les triangles la seconde ne fait que résumer en un mot les faits contenus dans l'autre la première est une vérité la seconde une commodité la première est une partie de la science la seconde un expédient du langage la première exprime une relation possible entre trois lignes droites la seconde donne le nom de cette relation la première seule est fructueuse parce que seule conformément à l'office de toute proposition fructueuse elle lit de fait comprenons donc exactement la nature de notre connaissance elle s'applique ou aux mots ou aux êtres ou à tous les deux à la fois s'il s'agit de mots comme dans les définitions de noms tout son effort est de ramener les mots aux expériences primitives c'est-à-dire aux faits qui leur servent d'éléments s'il s'agit d'être comme dans les propositions de choses tout son effort est de joindre un fait à un fait pour rapprocher la somme finie des propriétés connues de la somme infinie des propriétés à connaître s'il s'agit des deux comme dans les définitions de noms qui cachent une proposition de choses tout son effort est de faire l'un et l'autre partout l'opération est la même il ne s'agit partout que de s'entendre c'est-à-dire de revenir aux faits ou d'apprendre c'est-à-dire de joindre des faits 2 votre point de départ est bon en effet l'homme ne connaît point les substances il ne connaît ni l'esprit ni le corps il n'aperçoit que ses états intérieurs tout passager et isolé il s'en sert pour affirmer et désigner des états extérieurs position mouvement changement et ne s'en sert pas pour autre chose il n'atteint que des faits soit au-dedans soit au-dehors tantôt caduque quand son impression ne se répète pas tantôt permanent quand son impression maintes fois répétée lui fait supposer qu'elle sera répétée toutes les fois qu'il voudra l'avoir il ne saisit que des couleurs des sons des résistances des mouvements tantôt momentanés et variables tantôt semblables à eux-mêmes et renouvelés il ne suppose des qualités et propriétés que par un artifice de langage et pour grouper plus commodément des faits nous allons même plus loin que vous nous pensons qu'il n'y a ni esprit ni corps mais simplement des groupes de mouvements présents ou possibles et des groupes de pensées présentes ou possibles nous croyons qu'il n'y a point de substance mais seulement des systèmes de faits nous regardons l'idée de substance comme une illusion psychologique nous considérons la substance la force et tous les êtres métaphysiques des modernes comme un reste des entités scolastiques nous pensons qu'il n'y a rien au monde que des faits et des lois c'est-à-dire des événements et leurs rapports et nous reconnaissons comme vous que toute connaissance consiste d'abord à lier ou à additionner des faits mais cela terminé une nouvelle opération commence la plus féconde de toutes et qui consiste à décomposer ces données complexes en données simples une faculté magnifique apparaît source du langage interprète de la nature mère des religions et des philosophies seule distinction véritable qui selon ce degré sépare l'homme de la brute et les grands hommes des petits je veux dire l'abstraction qui est le pouvoir d'isoler les éléments des faits et de les considérer à part mes yeux suivent le contour d'un carré et l'abstraction en isole les deux propriétés constitutives l'égalité des côtés et des angles mes doigts touchent à la surface d'un cylindre et l'abstraction en isole les deux éléments générateurs la notion de rectangle et la révolution de ce rectangle autour d'un de ses côtés pris comme axe 100 000 expériences me développent par une infinité de détails la série des opérations physiologiques qui font la vie et l'abstraction isole la direction de cette série qui est un circuit de déperdition constante et de réparation continue 1200 pages montent exposé le jugement 2000 sur les diverses parties de la science et l'abstraction isole son idée fondamentale à savoir que les seules propositions fructueuses sont celles qui joignent un fait à un fait non contenu dans le premier partout ailleurs il en est de même toujours un fait ou une série de faits peut être résolu en ses composants c'est cette décomposition que l'on réclame lorsqu'on demande quelle est la nature d'un objet ce sont ces composants que l'on cherche lorsque l'on veut pénétrer dans l'intérieur d'un être ce sont eux que l'on désigne sous les noms de force cause loi essence propriétés primitives ils ne sont pas un nouveau fait ajouté au premier ils en sont une portion un extrait ils sont contenus en eux ils ne sont autre chose que les faits eux-mêmes on ne passe pas en les découvrant d'une donnée à une donnée différente mais de la même à la même du tout à la partie du composé au composant on ne fait que voir la même chose sous deux formes d'abord entière puis divisée on ne fait que traduire la même idée d'un langage en un autre du langage sensible en langage abstrait comme on traduit une courbe en une équation comme on exprime un cube par une fonction de son côté que cette traduction soit difficile ou non peu importe qu'il faille souvent l'accumulation ou la comparaison d'un nombre énorme de faits pour y atteindre et que maintes fois notre esprit succombe avant d'y arriver peu importe encore toujours est-il que dans cette opération qui est évidemment fructueuse au lieu d'aller d'un fait à un autre fait on va du même au même au lieu d'ajouter une expérience à une expérience on met à part quelques portions de la première au lieu d'avancer on s'arrête pour creuser en place il y a donc des jugements qui sont instructifs et qui cependant ne sont pas des expériences il y a donc des propositions qui concernent l'essence et qui cependant ne sont pas verbales il y a donc une opération différente de l'expérience qui agit par retranchement au lieu d'agir par addition qui au lieu d'acquérir s'applique aux données acquises et qui par delà l'observation ouvrant aux sciences une carrière nouvelle définit leur nature détermine leur marche complète leurs ressources et marque leur but voilà la grande omission du système l'abstraction y est laissée sur l'arrière-plan à peine mentionnée recouverte par les autres opérations de l'esprit traitée comme un appendice des expériences nous n'avons qu'à la rétablir dans la théorie générale pour reformer les théories particulières où elle a manqué 11 vous allez me dire que mon philosophe s'est coupé les ailes pour fortifier les jambes certainement et il a bien fait l'expérience borne la carrière qu'elle nous ouvre elle nous a donné notre but elle nous donne aussi nos limites nous n'avons qu'à regarder les éléments qui la composent et les événements dont elle part pour comprendre que sa portée est restreinte sa nature et son procédé réduisent sa marche à quelques pas et d'abord les lois dernières de la nature ne peuvent être moins nombreuses que les espèces distinctes de nos sensations nous pouvons bien réduire un mouvement à un autre mouvement mais non la sensation de chaleur à la sensation d'odeur ou de couleur ou de son l'une ou l'autre à un mouvement nous pouvons bien ramener l'un à l'autre des phénomènes de degrés différents mais non des phénomènes d'espèces différentes nous trouvons les sensations distinctes au fond de toutes nos connaissances comme des éléments simples indécomposables absolument séparés les uns des autres absolument incapables d'être ramenés les uns aux autres l'expérience a beau faire elle ne peut supprimer cette diversité qui la fonde d'autre part l'expérience a beau faire elle ne peut se soustraire aux conditions dans lesquelles elle agit quel que soit son domaine il est limité dans le temps et dans l'espace le fait qu'elle observe est borné et amené à une infinité d'autres qu'elle ne peut atteindre elle est obligée de supposer ou de reconnaître quelque état primordial d'où elle part et qu'elle n'explique pas tout problème à ces données accidentelles ou arbitraires on en déduit le reste mais on ne les déduit de rien le soleil la terre les planètes l'impulsion initiale des corps célestes les propriétés primitives des substances chimiques sont de ces données si nous les possédions toutes nous pourrions tout expliquer par elles mais nous ne saurions les expliquer elles-mêmes pourquoi demande Mille ces agents naturels ont-ils existé à l'origine plutôt que d'autres pourquoi ont-ils été mêlés en telle sorte pourquoi ont-ils été mêlés en telle ou telle proportion pourquoi ont-ils été distribués de telle ou telle manière dans l'espace c'est là une question à laquelle nous ne pouvons répondre bien plus nous ne pouvons découvrir rien de plus régulier dans cette distribution même nous ne pouvons la réduire à quelque uniformité à quelques lois l'assemblage de ces agents n'est pour nous qu'un pur accident et l'astronomie qui tout à l'heure nous offrait le modèle de la science achevée nous offre maintenant l'exemple de la science limitée nous pouvons bien prédire les innombrables positions de tous les corps planétaires mais nous sommes obligés de supposer outre l'impulsion primitive et son degré outre la force attractive et sa loi les masses et les distances de tous les corps dont nous parlons nous comprenons des millions de faits mais au moyen d'une centaine de faits que nous ne comprenons pas nous atteignons des conséquences nécessaires mais au moyen d'antécédents accidentels en sorte que si la théorie de notre univers était achevée elle aurait encore deux grandes lacunes l'une au commencement du monde physique l'autre au début du monde moral l'une comprenant les éléments de l'être l'autre renfermant les éléments de l'expérience l'une contenant les sensations primitives l'autre contenant les agents primitifs notre science dit votre roi écolard consiste à puiser l'ignorance à sa source la plus élevée pouvons-nous au moins affirmer que ces données irréductibles ne le sont qu'en apparence et au regard de notre esprit pouvons-nous dire qu'elles ont des causes comme l'effet dérivé dont elles sont les causes pouvons-nous décider que tout événement à tout point du temps et de l'espace arrive selon des lois et que notre petit monde si bien réglé est un abrégé du grand pouvons-nous par quelque axiome sortir de notre enceinte si étroite et affirmer quelque chose de l'univers en aucune façon et c'est ici que mille poussent aux dernières conséquences car la loi qui attribue une cause à tout événement n'a pour lui d'autres fondements d'autres valeurs et d'autres portées que notre expérience elle ne renferme point sa nécessité en elle-même elle tire toute son autorité du grand nombre des cas où on l'a reconnu vrai elle ne fait que résumer une somme d'observations elle lit deux données qui considérées en elles-mêmes n'ont point de liaison intime elle joint l'antécédent et le conséquent pris en général comme la loi de la présentateur joint un antécédent et un conséquent pris en particulier elle constate un couple comme font toutes les lois expérimentales et participe à leur incertitude comme à leurs restrictions écoutez ces fortes paroles je suis convaincu que si un homme habitué à l'abstraction et à l'analyse exerçait loyalement ses facultés à cet effet il ne trouverait point de difficulté quand son imagination aurait pris le pli à concevoir qu'en certains endroits par exemple dans un des firmaments dont l'astronomie sidérale compose à présent l'univers les événements puissent se succéder au hasard sans aucune loi fixe et rien ni dans notre expérience ni dans notre constitution mentale ne nous fournit une raison suffisante ni même une raison quelconque pour croire que cela n'a lieu nulle part pratiquement nous pouvons nous fier à une loi si bien établie mais dans les parties lointaines des régions stellaires où les phénomènes peuvent être entièrement différents de ceux que nous connaissons ce serait folie d'affirmer ardiment le règne de cette loi générale comme ce serait folie d'affirmer pour là-bas le règne des lois spéciales qui se maintiennent universellement exactes sur notre planète nous sommes donc chassés irrévocablement de l'infini nos facultés et nos assertions n'y peuvent rien atteindre nous restons confinés dans tout un petit cercle notre esprit ne porte pas au-delà de son expérience nous ne pouvons établir entre les faits aucune liaison universelle et nécessaire peut-être même n'existe-t-il entre les faits aucune liaison universelle et nécessaire mais il s'arrête là mais certainement en menant son idée jusqu'au bout on arriverait à considérer le monde comme un simple morceau de fait nulle nécessité intérieure ne produirait leur liaison ni leur existence ils seraient de plus redonnés c'est-à-dire des accidents quelquefois comme dans notre système ils se trouveraient assemblés de façon à amener des retours réguliers quelquefois ils seraient assemblés de manière à n'en pas amener du tout le hasard comme chez Démocrite serait au cœur des choses les lois en dériveraient et n'en dériveraient que ça et là il en serait des êtres comme des nombres comme des fractions par exemple qui selon le hasard des deux facteurs primitifs tantôt s'étalent tantôt ne s'étalent pas en période régulière voilà sans doute une conception originale et haute elle est la dernière conséquence de l'idée primitive et dominante que nous avons démêlée au commencement du système qui a transformé les théories de la définition de la proposition et du syllogisme qui a réduit les axiomes à des vérités d'expérience qui a développé et perfectionné la théorie de l'induction qui a établi le but les bornes les provinces et les méthodes de la science qui dans la nature et dans la science a partout supprimé les liaisons intérieures qui a remplacé le nécessaire par l'accidentèle la cause par l'antécédent et qui consiste à prétendre que toute assertion utile a pour effet de former un couple c'est à dire de joindre deux faits qui par la nature sont séparés Préface Lorsque cette étude parut pour la première fois M. Stuart Mill me fit l'honneur de m'écrire qu'on ne pouvait donner en peu de pages une idée plus exacte et plus complète du contenu de son livre comme corps de doctrine philosophique Seulement ajoutait-il je crois que vous vous trompez en regardant ce point de vue comme particulièrement anglais Il le fut dans la première moitié du XVIIIe siècle à partir de Locke et jusqu'à la réaction contre Hume Cette réaction commencée en Écosse a revêtu depuis longtemps la forme germanique et a fini par tout envahir Quand j'ai écrit mon livre j'étais à peu près seul de mon opinion et bien que ma manière de voir est trouvé un degré de sympathie auquel je ne m'attendais nullement on compte encore en Angleterre 20 philosophes a priori et spiritualistes contre chaque partisan de la doctrine de l'expérience Cette remarque est fort juste Moi-même j'avais pu la faire ayant été élevé dans la philosophie écossaise et parmi les livres de Raid Ma seule réponse est qu'il y a des philosophes qui ne comptent pas que tout cela anglais ou non spiritualistes ou non on peut les négliger sans grand dommage Tous les demi-siècles et plus ordinairement tous les siècles ou tous les deux siècles paraît un homme qui pense Bacon et Hume en Angleterre Descartes et Condillac en France Kant et Hegel en Allemagne Le reste du temps la scène reste vide et des hommes ordinaires viennent la remplir offrant au public ce que le public désire sensualiste ou idéaliste selon la direction du temps suffisamment instruit et habile pour tenir le premier rôle capable de rajeunir les vieux airs exercés dans le répertoire mais dépourvus de l'invention véritable simples exécutants qui succèdent aux compositeurs En ce moment la scène est vide en Europe Les Allemands transcrivent ou transposent le vieux matérialisme français Les Français par habitude et dans une demi-somnolence écoutent avec un air un peu ennuyé et distrait les morceaux de bravoure les belles phrases éloquentes que l'enseignement public leur répète depuis trente ans Dans ce grand silence et parmi ses comparses monotones voici un maître qui s'avance et qui parle On n'a rien vu de semblable depuis Hegel Janvier 1804 Pouvons-nous connaître ces éléments premiers ? Pour mon compte je le pense et la raison en est qu'étant des abstraits ils ne sont pas situés en dehors des faits mais compris en eux de telle sorte qu'il n'y a qu'à les en retirer Bien plus étant les plus abstraits c'est-à-dire les plus généraux de tous il n'y a pas de faits qui ne les comprennent et dont on ne puisse les extraire Si limités que soit notre expérience nous pouvons donc les atteindre et c'est d'après cette remarque que les modernes métaphysiciens d'Allemagne ont tenté leur grande construction Ils ont compris qu'il y a des notions simples c'est-à-dire des abstraits indécomposables que leurs combinaisons engendrent le reste et que les règles de leurs unions ou de leur contrariété mutuelle sont les lois premières de l'univers Ils ont essayé de les atteindre et de retrouver par la pensée pure le monde tel que l'observation nous l'a montré Ils ont échoué à demi et leur gigantesque bâtisse toute factice et fragile prend en ruine semblable à ces échafaudages provisoires qui ne servent qu'à marquer le plan d'un édifice futur C'est qu'avec un sens profond de notre puissance ils n'ont point eu la vue exacte de nos limites Car nous sommes débordés de tous côtés par l'infinité du temps et de l'espace Nous nous trouvons jetés dans ce monstrueux univers comme un coquillage au bord d'une grève ou comme une fourmi au pied d'un talus En ceci mille dits vrais le hasard se rencontre au terme de toutes nos connaissances comme au commencement de toutes nos données Nous avons beau faire nous ne pouvons que remonter et par conjecture encore jusqu'à un état initial mais cet état dépend d'un précédent qui dépend d'un autre et ainsi de suite en sorte que nous sommes obligés de l'accepter comme une pure donnée et de renoncer à le déduire quoique nous sachions qu'il doit être déduit Il en est ainsi dans toutes les sciences en géologie en histoire naturelle en physique en chimie en psychologie en histoire et l'accident primitif étant ses effets dans toutes les parties de la sphère où il est compris S'il avait été différent nous n'aurions ni les mêmes planètes ni les mêmes espèces chimiques ni les mêmes végétaux ni les mêmes animaux ni les mêmes races d'hommes ni peut-être aucune de ces sortes d'êtres Si la fourmi était portée dans une autre contrée elle ne verrait ni les mêmes arbres ni les mêmes insectes ni la même disposition du sol ni les mêmes révolutions de l'air ni peut-être aucune de ces formes de lettres Il y a donc en tout fait et en tout objet une portion accidentelle et locale portion énorme qui comme le reste dépend des lois primitives mais n'en dépend qu'à travers un circuit infini de contre-coups en sorte qu'entre elle et les lois primitives il y a une lacune infinie qu'une série infinie de déductions pourra seule combler Voilà la portion inexplicable des phénomènes et voilà ce que les métaphysiciens d'outre-Rhin ont tenté d'expliquer Ils ont voulu déduire de leurs théorèmes élémentaires la forme du système planétaire les diverses lois de la physique et de la chimie les principaux types de la vie la succession de civilisations et des pensées humaines Ils ont torturé leurs formules universelles pour en tirer des cas tout particuliers Ils ont pris des suites indirectes et lointaines pour des suites directes et prochaines Ils ont omis ou supprimé le grand jeu qui s'interpose entre les premières lois et les dernières conséquences Ils ont écarté de leurs fondements le hasard comme une assise indigne de la science et ce vide qu'ils laissaient mal rempli par des matériaux postiches a fait écrouler tout le bâtiment Est-ce à dire que dans les données que ce petit canton de l'univers nous fournit tout soit local ? En aucune façon Si la fourmi était capable d'expérimenter elle pourrait atteindre l'idée d'une loi physique d'une forme vivante d'une sensation représentative d'une pensée abstraite car un pied de terre sur lequel se trouve un cerveau qui pense renferme tout cela Donc si limité que soit le champ d'un esprit il contient des données générales c'est-à-dire répandues sur des territoires aux extérieurs fort vastes où sa limitation l'empêche de pénétrer Si la fourmi était capable de raisonner elle pourrait construire l'arithmétique l'algèbre la géométrie la mécanique car un mouvement d'un demi-pouce contient dans son raccourci le temps l'espace le nombre et la force tous les matériaux des mathématiques Donc si limité que soit le champ d'un esprit il renferme des données universelles c'est-à-dire répandues sur tout le territoire du temps et de l'espace Si la fourmi était philosophe elle pourrait démêler les idées de l'être du néant et de tous les matériaux de la métaphysique car un phénomène quelconque intérieur ou extérieur suffit pour les présenter Donc si limité que soit le champ d'un esprit il contient des données absolues c'est-à-dire telles qu'il n'y a nul objet où elles puissent manquer Et il faut bien qu'il en soit ainsi car à mesure qu'une donnée est plus générale il faut parcourir moins de faits pour la rencontrer Si elle est universelle on la rencontre partout Si elle est absolue on ne peut pas ne pas la rencontrer C'est pourquoi malgré l'étroitesse de notre expérience la métaphysique j'entends la recherche des premières causes est possible à la condition que l'on reste à une grande hauteur que l'on ne descend de point dans le détail que l'on considère seulement les éléments les plus simples de l'être et les tendances les plus générales de la nature Si quelqu'un recueillait les trois ou quatre grandes idées où aboutissent nos sciences et les trois ou quatre genres d'existence qui résument notre univers s'il compare à ces deux étranges quantités qu'on nomme la durée et l'étendue ses principales formes ou déterminations de la quantité qu'on appelle les lois physiques les types chimiques et les espèces vivantes et cette merveilleuse puissance représentative qui est l'esprit et qui sans tomber dans la quantité reproduit les deux autres et elles-mêmes s'il découvrait entre ces trois termes la quantité pure la quantité déterminée et la quantité supprimée un tel ordre que la première appela la seconde et la seconde la troisième s'il établissait ainsi que la quantité pure est le commencement nécessaire de la nature et que la pensée est le terme extrême auquel la nature est tout entière suspendue si ensuite isolant les éléments de ces données il montrait qu'ils doivent se combiner comme ils sont combinés et non autrement s'il prouvait enfin qu'il y a point d'autres éléments et qu'il ne peut y en avoir d'autres il aurait esquissé une métaphysique sans empiéter sur les sciences positives et touché la source sans être obligé de descendre jusqu'au terme de tous les ruisseaux à mon avis ces deux grandes opérations l'expérience telle que vous l'avez décrite et l'abstraction telle que j'ai essayé de la définir font ta et le deux toutes les ressources de l'esprit humain l'une est la direction pratique l'autre la direction spéculative la première conduit à considérer la nature comme une rencontre de fait la seconde comme un système de loi employée seule la première est anglaise employée seule la seconde est allemande s'il y a une place entre les deux nations c'est la nôtre nous avons élargi les idées anglaises au 18ème siècle nous pouvons au 19ème siècle préciser les idées allemandes notre affaire est de tempérer de corriger de compléter les deux esprits l'un par l'autre de les fondre en un seul et de les exprimer dans un style que tout le monde entende et d'en faire ainsi l'esprit universel 5 voilà un premier rempart détruit je suppose que vous attendez mon philosophe derrière le second la théorie de la preuve celle-ci depuis 2000 ans passe pour une vérité acquise définitive inattaquable plusieurs l'ont jugé inutile mais personne n'a osé la dire fausse chacun l'a considéré comme un théorème établi et bien regardons-la qu'est-ce qu'une preuve ? selon les logiciens c'est un syllogisme et qu'est-ce qu'un syllogisme ? c'est un groupe de trois propositions comme celui-ci tous les hommes sont mortels le prince Albert est un homme donc le prince Albert est mortel voilà le modèle de la preuve et toute preuve complète se ramène à celle-là or selon les logiciens qu'y a-t-il dans cette preuve ? une proposition générale concernant tous les hommes qui aboutit à une proposition particulière concernant un certain homme de la première on passe à la seconde parce que la seconde est contenue dans la première du général on passe au particulier parce que le particulier est contenu dans le général la seconde n'est qu'un cas de la première sa vérité est enfermée par avance dans celle de la première et c'est pour cela qu'elle est une vérité en effet si tôt que la conclusion n'est plus contenue dans le prémice le raisonnement est faux et toutes les règles compliquées du moyen âge ont été réduites par Port-Royal à cette seule règle que la conclusion doit être contenue dans les prémices ainsi toute la marche de l'esprit humain quand il raisonne consiste à reconnaître dans les individus ce qu'il a connu de la classe à affirmer en détail ce qu'il a établi pour l'ensemble à poser une seconde fois et pièce à pièce ce qu'il a posé tout d'un coup une première fois point du tout répond Mill car si cela est le raisonnement ne sert à rien il n'est point un progrès mais une répétition quand j'ai affirmé que tous les hommes sont mortels j'ai affirmé par cela même que le prince Albert est mortel en parlant de la classe entière c'est-à-dire de tous les individus j'ai parlé de chaque individu et notamment du prince Albert qui est l'un d'eux je ne dis donc rien de nouveau maintenant que j'en parle ma conclusion ne m'apprend rien elle n'ajoute rien à ma connaissance positive elle ne fait que mettre sous une autre forme une connaissance que j'avais déjà elle n'est point fructueuse elle est purement verbale donc si le raisonnement est ce que disent les logiciens le raisonnement n'est point instructif j'en sais autant en le commençant qu'après l'avoir fini j'ai transformé des mots en d'autres mots j'ai piétiné sur place or cela ne peut être puisqu'en fait le raisonnement nous apprend des vérités neuves j'apprends une vérité neuve quand je découvre que le prince Albert est mortel et je la découvre par la vertu du raisonnement puisque le prince Albert était encore en vie je n'ai pu l'apprendre par l'observation directe ainsi les logiciens se trompent et par-delà la théorie toute scolastique du syllogisme qui réduit le raisonnement à des substitutions de mots il faut chercher une théorie de la preuve toute positive qui démêle dans le raisonnement des découvertes de fait pour cela il suffit de remarquer que la proposition générale n'est point la véritable preuve de la proposition particulière elle le paraît elle ne l'est pas ce n'est pas de la mortalité de tous les hommes que je conclue la mortalité du prince Albert les prémices sont d'ailleurs et par derrière la proposition générale n'est qu'un mémenteau une sorte de registre abréviatif où j'ai consigné le fruit de mes expériences tous pouvaient considérer ce mémenteau comme un livre de notes où vous vous reportez quand vous voulez rafraîchir votre mémoire mais ce n'est point du livre que vous tirez votre science vous la tirez des objets que vous avez vus mon mémenteau n'a de valeur que par les expériences qu'il rappelle ma proposition générale n'a de valeur que par les faits particuliers qu'elle résume la mortalité de Jean Thomas et compagnie est après cela la seule preuve que nous ayons de la mortalité du prince Albert la vraie raison qui nous fait croire que le prince Albert mourra c'est que ses ancêtres et nos ancêtres et toutes les autres personnes qui leur étaient contemporaines sont morts ces faits sont les vraies prémices du raisonnement c'est d'eux que nous avons tiré la proposition générale ce sont eux qui lui communiquent sa portée et la vérité elle se borne à les mentionner sous une forme plus courte elle reçoit d'eux toute sa substance ils agissent par elle et à travers elle pour amener la conclusion qu'elle semble engendrer elle n'est que leur représentant et à l'occasion ils se passent d'elle les enfants les ignorants les animaux savent que le soleil se lèvera que l'eau les noiera que le feu les brûlera sans employer l'intermédiaire de cette proposition ils raisonnent et nous raisonnons aussi non du général au particulier mais du particulier au particulier l'esprit ne va jamais que des cas observés aux cas non observés avec ou sans formule commémorative nous ne nous en servons que pour la commodité si nous avions une mémoire assez ample et la faculté de maintenir l'ordre dans une grosse masse de détails nous pourrions raisonner sans employer une seule proposition générale ici comme plus haut les logiciens se sont mépris ils ont donné le premier rang aux opérations verbales ils ont laissé sur l'arrière-plan les opérations fructueuses ils ont donné la préférence aux mots sur les faits ils ont continué la science nominale du Moyen-Âge ils ont pris l'explication des noms pour la nature des choses et la transformation des idées pour le progrès de l'esprit c'est à nous de renverser cet ordre en logique puisque nous l'avons renversé dans les sciences de relever les expériences particulières et instructives et de leur rendre dans nos théories la primauté et l'importance que notre pratique leur confère depuis 300 ans études sur Stuart Mill premièrement j'étais à Oxford l'an dernier pendant les séances de la British Association for the Advancement of Learning et j'y avais trouvé parmi les rares étudiants qui restaient encore un jeune anglais homme d'esprit avec qui j'avais mon franc parlé il me conduisait le soir au nouveau muséum tout peuplé de spécimens on y professe de petits cours on met en jeu des instruments nouveaux les dames y assistent et s'intéressent aux expériences le dernier jour pleine d'enthousiasme elles chantèrent God Save the Queen j'admirais ce zèle cette solidité d'esprit cette organisation de la science cette souscription volontaire cette aptitude à l'association et au travail cette grande machine poussée par tant de bras et si bien construite pour accumuler contrôler et classer les faits et pourtant dans cette abondance il y avait un vide quand je lisais les comptes rendus je croyais assister à un congrès de chef d'usine tous ces savants vérifiaient des détails et échangeaient des recettes il me semblait entendre les contre-maîtres occupés à se communiquer leurs procédés pour le tannage du cuir ou la teinture du coton les idées générales étaient absentes je m'en plaignais à mon ami et le soir sous sa lampe dans ce grand silence qui enveloppe là-bas une ville universitaire nous en cherchions tous deux les raisons 3 cette petite phrase est l'abrégée de tout le système pénétrez-vous-en elle explique toutes les théories de Mille c'est à ce point de vue qu'il a tout défini c'est d'après ce point de vue qu'il a partout innové il n'a reconnu dans toutes les formes et à tous les degrés de la connaissance que la connaissance des faits et de leurs rapports or vous savez que la logique a deux pierres angulaires la théorie de la définition et la théorie de la preuve depuis Aristote les logiciens ont passé leur temps à les polir on n'osait y toucher que respectueusement elles étaient saintes tout au plus de temps en temps quelques novateurs osaient les retourner avec précaution pour les mettre en un meilleur jour Mille les taille les tranches les renverse et les remplace toutes les deux de la même manière et du même effort paragraphe 1 l'expérience 1 alors nous allons prendre les choses en logicien par le commencement Stuart Mill a écrit une logique qu'est-ce que la logique c'est une science quel est son objet ce sont les sciences car supposé que vous ayez parcouru l'univers et que vous le connaissiez tout entier astres terre soleil chaleur pesanteur affinités espèces minérales révolutions géologiques plantes animaux événements humains et tout ce qu'explique ou embrasse les classifications et les théories il vous restera encore à connaître ces classifications et ces théories non seulement il y a l'ordre des êtres mais il y a encore l'ordre des pensées qui les représente non seulement il y a des plantes et des animaux mais encore il y a une botanique et une zoologie non seulement il y a des lignes des surfaces des volumes et des nombres mais encore il y a une géométrie et une arithmétique les sciences sont donc des choses réelles comme les faits eux-mêmes elles peuvent donc être comme les faits un sujet d'étude on peut les analyser comme on analyse les faits rechercher leurs éléments leurs compositions leurs ordres leurs rapports et leurs fins il y a donc une science et des sciences c'est cette science qu'on appelle logique et qui est l'objet du livre de Stuart Mill on y décompose point les opérations de l'esprit en elle-même la mémoire l'association des idées la perception extérieure ceci est une affaire de psychologie on n'y discute pas de la valeur de ses opérations la véracité de notre intelligence la certitude absolue de nos connaissances élémentaires ceci est une affaire de métaphysique on y suppose nos facultés en exercice et l'on y admet leur découverte originelle on prend l'instrument tel que la nature nous le fournit et l'on se fie à son exactitude on laisse à d'autres le soin de démonter son mécanisme et la curiosité de contrôler ses résultats on part de ces opérations primitives on recherche comment elles s'ajoutent les unes aux autres comment elles se combinent les unes avec les autres comment elles se transforment les unes les autres comment à force d'addition de combinaison et de transformation elles finissent par composer un système de vérité liées et croissantes on fait la théorie de la science comme d'autres font la théorie de la végétation de l'esprit des nombres voilà l'idée de la logique et il est clair qu'elle a au même titre que les autres sciences sa matière réelle son domaine distinct son importance visible sa méthode propre et son avenir certain la théorie de la végétation